Salut tout le monde aujourd'hui on joue Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper un morceau présent dans le film A Star Is Born sorti en 2018. On va voir les quatre grandes parties de cette chanson progressivement en les faisant très simplement dans un premier temps pour augmenter la difficulté au fur et à mesure ce qui vous permettra de la jouer peu importe votre niveau et on n'oublie pas le calage du champ. Pour suivre ça avec moi facilement et avoir un très bon support comme d'habitude n'hésitez pas à télécharger gratuitement la tablature et la partition avec les paroles en vous inscrivant sur mon site le lien est en description vous y retrouverez comme ça en un clic toutes les ressources de mes tutos ainsi que mes cours et formations pour bien progresser à la guitare. Je sors des vidéos toutes les semaines donc je vous invite à vous abonner pour ne rien louper et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions pour les prochaines vidéos. On commence par l'intro pour les accords on va avoir mi mineur, ré majeur, sol majeur et do majeur. On va les jouer dans cet ordre en suivant notre grille d'accords une case c'est égal à une mesure ici on est en 4x4 donc on va compter quatre temps par rectangle et la ligne diagonale est simplement là pour diviser une mesure en deux. Un, deux, trois, quatre et 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 un. Maintenant qu'on a ces accords et cette structure de base on va essayer d'anticiper un peu certains accords en jouant juste avant la mesure où ils sont maintenant. Voici comment sont réellement placés les accords dans la chanson originale. Les petits plus correspondent au contretemps. Donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et etc etc. Vous voyez que le sol est placé juste avant la deuxième mesure sur le et du quatrième temps et le ré est quant à lui sur le et du deuxième temps de la quatrième mesure. Sans parler ça donne ça. Ce placement peut vous paraître bizarre la première fois mais il va beaucoup nous aider pour jouer le reste de la chanson, faire l'arpège et caler le chant un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à pratiquer cet enchaînement avec ce rythme jusqu'à ce que ça soit facile. Ensuite on va faire nos accords comme ils sont joués pour l'arpège. Le mi mineur devient mi mineur 7 et le ré devient ré basse de fa dièse. Ça, ça permet d'avoir cette belle basse conjointe lorsque l'on joue le début de la grille. Vous voyez ici que pour passer du mi mineur 7 au ré basse de fa dièse, on a juste à bouger notre index et notre majeur. L'annulaire va rester en place. Et pareil pour aller vers le sol. Avec le rythme ça donne ça. Maintenant qu'on a tout ça, on peut enfin faire l'arpège comme dans la chanson et avec les mêmes positions d'accord. L'annulaire, le majeur et l'index vont être sur les cordes de mi, si et sol, les trois premières cordes et le pouce va s'occuper des trois cordes graves. La difficulté majeure ici, ça va être le hammer-on et pull-off sur la quatrième mesure, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. N'oubliez pas qu'un arpège, c'est avant tout un accord qui est égrené, donc si vous suivez la base de rythme qu'on a fait juste avant avec les accords, vous pouvez faire une version plus simple en étant sûr que ça sonne bien. On passe au couplet et ça va être assez court parce que c'est en fait les quatre premières mesures de l'intro que l'on va faire quatre fois. Donc vous pouvez très bien jouer une version avec les accords que l'on a vu au tout début, même sans les anticipations. Maintenant pour caler le chant, et bien c'est très pratique parce que la ligne suit parfaitement les anticipations comme par hasard. Donc si vous voulez chanter et juste jouer les accords sans faire l'arpège en même temps, c'est plutôt assez simple avec un petit peu d'entraînement. Et pour ceux qui sont prêts à chanter et à jouer l'arpège en même temps, c'est presque le même que celui de l'intro, on va juste avoir une petite modification sur le Do qui le rend un peu plus simple à jouer et laisser sonner le Ré basse de Fa dièse sur la quatrième mesure. Donc jusqu'ici, on a eu l'intro et le premier couplet. Après celui-ci, on va avoir un petit break où on va simplement jouer les deux premières mesures de notre grille deux fois de suite sans le chant. Après ce break, on a le deuxième couplet qui est joué de la même façon que le premier, mais cette fois avec la voix de Lady Gaga. Et on passe maintenant au refrain. Pour les accords, on va avoir La mineure, Ré majeur, Sol majeur, Retour sur le Ré majeur et Mi mineur. On change de grille pour jouer ces accords dans cet ordre et on va faire cette suite d'accords quatre fois avec un rythme qui va se répéter chaque mesure. Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, O. Pour les demi-mesures, faites simplement Ba, Ba, O deux fois. Pour le chant, essayez de bien suivre la partition. Les premiers temps des accords sont notés pile au-dessus des syllabes en sachant que le rythme du chant match assez bien avec cette rythmique. Je suis de la profonde. Je suis de la profonde. Je ne suis jamais au-dessus des syllabes. Je suis de la profonde où elles peuvent nous battre. Nous sommes d'un peu de la chaleur. Maintenant, je suis de la chaleur. Je suis de la chaleur dans le chaleur. Après ce premier refrain, on a Le Pont où Lady Gaga fait montré. On va faire les accords de Mi mineur, Si mineur. Si vous n'arrivez pas encore à faire les barrés, vous pouvez faire cette version-là. Ré majeur et La majeure. On va les jouer dans cet ordre et cette fois, on va essayer de ne faire que des coups vers le bas en palmute, 8 par accord, en étouffant nos cordes avec notre main droite ou gauche pour les gauchers. Pour le palmute, mettez simplement la tranche de votre main directement sur les cordes, faites un accord et jouez. Reculez ensuite votre main vers le chevalet, en continuant à jouer, pour trouver votre son. On va jouer la grille deux fois et pour retrouver l'effet présent dans la chanson originale, essayez d'étouffer de moins en moins vos accords pour les ouvrir de plus en plus. Pour finir la chanson, on va jouer le deuxième refrain avec un rythme un petit peu différent du premier, pour faire vivre un petit peu le morceau comme dans le film. La première grille, on plaque simplement tous nos accords. Et pour le reste, on va densifier un petit peu tout ça en faisant ce rythme pour chaque demi-mesure. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501